– Frédéric Braché, merci d'être avec nous ce soir. – Bonsoir. – L'année 2018 a été particulièrement meurtrière, 36 morts, une hausse de 50% par rapport à l'an dernier, causée pour plus de la moitié par un excès d'alcool. Des mesures conquêtes s'imposent, qu'allez-vous faire ? – Donc oui, vous l'évoquez, un bilan très lourd. On a des accidents qui sont globalement dans un nombre équivalent, de l'ordre de 1,2%. Et malheureusement, plus de 50% de tués en plus, comme vous l'évoquiez. Les mesures concrètes, elles ont été faites toute l'année. Ce sont des contrôles, les contrôles se multiplient sur les routes, sont en augmentation de 15% pour la Polynésie française. Les dépistages alcoolémies sont en augmentation constante. Donc le travail de terrain est présent. Bien entendu, il ne se résume pas uniquement à cette présence sur la route répressive pour, en tout cas, empêcher et arrêter les délinquants de la route. Il est aussi, en termes de prévention, pas plus tard que le soir du 31 décembre, les forces de l'ordre ont distribué, la gendarmerie distribuait des dizaines, voire des centaines d'éthylotests chimiques auprès des usagers de la route, pour leur dire que, bien entendu, il n'est pas interdit de faire la fête, lors du 31 décembre, mais qu'avant de reprendre son véhicule, qu'il soit deux roues ou qu'il soit une automobile, il ne faut pas boire. Ça a apporté ses fruits. Il n'y a pas eu d'accident durant la nuit du 31 au 1er décembre. Et pour autant, nous devons rester vigilants. Je rappelle que 56% des accidents mortels, on retrouve de l'alcool. Il y a aussi une population qui est assez fragile. Les jeunes de moins de 24 ans représentent une victime sur trois de la route en Polynésie française. Et dans le même temps, les deux roues motorisées, 5% du parc roulant en Polynésie française, un accident sur trois, c'est un deux roues. Beaucoup de conducteurs en état d'ivresse sont auteurs d'homicides involontaires, certains sont récidivistes. Quelles sont vos solutions ? Alors, les conducteurs en alcoolémie, la récidive, c'est un combat. La justice est particulièrement sévère ici en Polynésie française. Les peines sont lourdes. Les sanctions peuvent aller jusqu'à la prison ferme. Les gens sont empêchés de conduire, les permis sont retirés. Donc, c'est vraiment un travail qui se fait à la fois par les forces de l'ordre avec un partenariat à la justice qui applique très fermement les lois. Et bien entendu, c'est une présence continue. Mais nous le répétons, les gendarmes, il ne peut pas y avoir un gendarme à chaque rond-point, un policier à chaque coin de rue, un mouteuil, un police municipal qui nous appuie. C'est une vraie prise de conscience générale. Les drames de la route touchent aussi les forces de l'ordre. Le gendarme qui intervient sur un accident de la route, il est aussi touché par l'accident qu'il découvre. Le gendarme, il ne se satisfait pas d'une répression, il ne se satisfait pas de mettre des amandes, des timbres amandes aux gens qui se comportent mal. Mais quand il faut le faire, il n'y a pas d'état d'âme. Aucun état d'âme. Frédéric Braché, merci pour ces premières réponses. Avant de poursuivre, faisons un tour d'horizon de l'actualité qui a jalonné cette semaine avec pour commencer l'effervescence autour de la Saint-Sylvestre. L'hebdo nous a été préparé par Eric Tang et VT Atirey. La fièvre acheteuse, on est en plein dedans et elle continue de consommer des consommateurs fébriles et gourmands qui veulent se faire plaisir, même si c'est un peu cher. C'est qu'une fois l'année, hein boss ? Voilà, il faut se faire plaisir. Qu'est-ce qu'il y a dans le menu ce soir ? Un peu de gigot, un peu de poulet, ma bûche, ma coquille Saint-Jacques et ma diabète. Et pas d'alcool ? Pas d'alcool, un peu de zin peut-être. Il faut bien, il faut arrêter, il faut bien, voilà, on pense aux enfants, hein ? Ok les gars ? Et l'alcool, pour certains, ce sera très modérément. Du cidre, parce que je ne bois pas d'alcool. Comme ça, on a toute sa tête, on peut faire plus la fête quand on a sa tête, sinon on va dormir, ça sert à quoi ? Ici, Élise et Julien fêtent leur anniversaire, en même temps que la nouvelle année, avec leurs amis. Vive 2019 ! Oui ! Une année ! Félix annonciaux ! En termes de mobilisation, l'effort principal concerne les forces de sécurité. Dans la zone police, il y a toujours des effectifs renforcés pour la Saint-Sylvestre et les contrôles routiers ne constituent qu'une partie de l'activité. Nous avons également à gérer l'événementiel, c'est-à-dire quand il y a des bagarres ou des choses comme ça, on est requis, on est obligé de se déplacer. Les gendarmes sont mobilisés en nombre, avec 180 personnes sur le terrain, rien que pour Maurea et Haiti. Il est vrai que les appels sont trois fois plus nombreux qu'un samedi soir ordinaire. Avec une première période critique vers 3h du matin, puis une autre en début de matinée le 1er janvier. Construit en 1985, l'hôpital repose sur un remblai instable, avec des remontées d'eau saline dans ses fondations. Le bâtiment se fissure et des étais maintiennent le plafond. Pour le ministre de la Santé en visite sur place, ce n'est pas une découverte. Ce bâtiment vieillit, il vieillit, mais il s'enfonce probablement un tout petit peu. Il n'est pas encore en état où on devrait évacuer le bâtiment, loin de là. Un projet de nouvel hôpital est dans les cartons, mais il ne devrait pas voir le jour avant une dizaine d'années. C'est pour changer l'avis de personnes comme Chris que la législation concernant le don d'organe a récemment été précisée. Les personnes qui n'expriment pas leur choix sont toujours automatiquement considérées comme consentantes. Ce qui change en revanche, ce sont les modalités de refus. Ce décret, ce texte, il explique comment on fait quand on refuse. C'est-à-dire que prioritairement, il faut être inscrit sur le registre national du refus. Ensuite, on peut l'écrire. Si on refuse, quand on est opposé d'autres dons d'organes, ce n'est pas un problème, mais il faut l'avoir écrit. Un incendie s'est déclaré sur les hauteurs de Haroué peu avant midi, sur la ligne de crête entre les secteurs de Téarapa et de Téfaroua. Environ 3000 m2 de brousse sont partis en fumée. Les pompiers de Piré, Mahina et Pop-Été sont intervenus avec l'appui de l'hélicoptère Dauphin, de l'armée et les véhicules de la commune de Haroué. Fort heureusement, aucune habitation n'a été touchée. Les soldats du feu ont réussi à circonscrire le feu en milieu d'après-midi, à 100 mètres de distance des premières habitations. Aucun blessé, donc, n'est à déplorer. Frédéric Braché, on voit que vous avez mis les moyens pour cette semaine sur les contrôles d'alcoolémie. Pourtant, un jeune de 17 ans est décédé sur la RDO le 2 janvier dans un accident de scooter. Comment renforcer le message auprès de cette jeunesse polynésienne ? Alors, vous touchez du doigt un sujet qui nous tient à cœur, en particulier parce que ces jeunes sont jeunes, ont des deux roues, ont le droit de circuler. À nouveau, ce n'est pas une interdiction de vivre, une interdiction de vivre sa liberté de jeûne en deux roues. Néanmoins, il ne faut pas dépasser limite cet accident dramatique, puisqu'il en deuille en plus une famille en son sein avec ces deux jeunes. C'est un accident qui pose encore la question des runs deux roues, puisqu'en l'occurrence, des deux roues de 50 cm3 qui circulent sur la RDO entre Papeete et Punaoya, c'est interdit. Qui plus est, ces deux roues ne sont pas conformes en effectuant des vitesses excessives et on aboutit à ce type du drame. Donc, à nouveau, et comme nous l'avons fait toute l'année, nous continuons en 2019, il faut impérativement respecter la règle, respecter autrui, s'insérer dans la circulation en respect des autres usagers. Et dès qu'il y aura des dépassements, dès que les véhicules ne seront pas homologués, les forces de l'ordre, les gendarmes seront là. Comme nous l'avons fait, plus d'une centaine de deux roues sur le dernier semestre 2018 ont été immobilisées. Donc, nous n'hésitons pas à mettre hors circuit des engins qui, trafiqués, deviennent des bombes, des engins de mort. On l'a vu aussi pendant l'année, qui ont percuté, je me souviens, un piéton sur Papeete. Donc, on retrouve ces gens. Donc, encore une fois, respect à ces jeunes s'ils veulent circuler. Les rassemblements, c'est autorisé, mais pas de nuisance sonore. Vous n'avez pas le sentiment d'être un petit peu impuissant face à ce genre de situation ? Les runs, par exemple, où les jeunes, on dirait qu'ils sont un petit peu informés déjà que vous allez arriver, que vous êtes sur les sites. Alors, ils le sont forcément. Ils peuvent nous voir. Les forces de l'ordre n'ont pas vocation à se cacher. Elles montrent aussi par dissuasion. Les runs ont fortement baissé en cette fin d'année, parce que nous mettons aussi en œuvre des moyens différents. Nous bénéficions de véhicules banalisés. Nous aussi, nous étudions les réseaux sociaux. Nous aussi, nous sommes au courant des rassemblements. Et encore une fois, quand nous sommes présents, c'est exclusivement pour cibler la minorité qui ne suit pas les règles et pour ne pas stigmatiser justement une jeunesse qui a aussi le droit de s'épanouir. Frédéric Braché, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes commandant de la gendarmerie des Îles-du-Vent. Merci beaucoup. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.